Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce 1er mars, ça y est, c'est 1er mars 2023, midi, 19h du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient, des messages et des liens vraiment très appréciés, aujourd'hui je vous parle de cette explosion, de ce déraillement de train, ça m'a été inspiré un peu par Thibault, un abonné, qui m'a envoyé des liens intéressants sur ce déraillement, dont je vous ai déjà parlé, mais là je reviens là-dessus un petit peu plus en profondeur, quelques semaines après l'événement, quelles sont les conséquences pour la population locale et même des autres États, mais ça pose aussi une question fondamentale, un événement comme celui-là, comme plein d'autres, jusqu'à quel point la population a confiance dans ses administrateurs publics, dans ses représentants publics, dans ses grandes organisations publiques, il y a une crise de confiance énorme face à tout ce qui est gouvernemental, face à tout ce qui est presque politique, comment le décrire, même tu peux aller jusqu'aux échelons de la religion, il y a une crise de confiance, si on parle seulement du catholicisme, il y a une crise de confiance face au Vatican, de la population, des croyants depuis longtemps, suite à plusieurs scandales, qu'ils soient sexuels, de pédophilie ou autres. Et là tu as à faire, et tu ne peux pas vraiment, et tu comprends la population avoir une crise de confiance, parce que ces institutions-là qui sont là depuis plus de 2000 ans, comme le catholicisme, le Vatican, qui n'a pas fait grand-chose à part s'enrichir et se répandre partout pour aller, c'est une forme de colonialisme, dans le fond, et d'impérialisme, on appelait ça, comment on appelait ça, les évangélisés. Moi je comprends pas qu'on dramatise pas l'évangélisation de quelque religion que ce soit. Les dirigeants de ces organisations religieuses qui s'en vont en croisade, qui s'en vont en conquête, qui s'en vont, on appelle ça comme tu voudras. C'est l'équivalent du colonialisme, c'est l'équivalent de l'impérialisme. Parce que tu t'en vas dans un but très clair de convaincre quelqu'un, soit par la force physique, ou par la force de l'argument, ou la force psychologique. Donc, ceci étant dit, il y a une crise de confiance énorme face à toutes ces grandes institutions religieuses-là. Et franchement, quand tu regardes ce que ces gens-là ont accompli pour sortir le monde de la misère, absolument rien, comme je te disais, puis quand tu apprends que la plus haute instance du catholicisme, le Vatican, en ce moment, est dirigée par un pape aux allégeances communistes. Réellement, un pape à des allégeances politiques, oui, parce que le pape François, surtout, ne fait que ça dans la politique, encore plus que toutes les autres. Et naturellement, il y a une allégeance communiste. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'histoire récente et moins récente, le bilan de l'idéologie communiste qui a été mise en place dans des pays comme la Russie et ailleurs est catastrophique. D'abord, c'est une privation des droits fondamentaux humains, c'est une privation de la propriété, du bien, c'est une privation de la liberté, parce que tout régime communiste est automatiquement appliqué avec force, militarisation et tyrannie, et aussi même par emprisonnement de tes opposants, par torture aussi, que tel représentant qui se dit représentant de Dieu et de la Trinité et qui vient avouer qu'il est d'allégeance communiste et qu'il est d'allégeance communiste. C'est très, c'est très troublant. C'est très troublant. Et, en plus, il a nommé le chef des Jésuites, cette espèce d'ordre bizarroïde. En tout cas, c'est toujours juste des hommes. Nous autres, on est des hommes, OK? Ceux d'entre vous, vous savez ce que c'est être un homme. Moi, je ne sais pas c'est quoi être une femme, mais je sais c'est quoi être un homme. Puis, si tu te retrouves toujours, puis toute ta vie avec des hommes, derrière des murs, puis des maisons closes, c'est sûr et certain que ça doit souligner là-dedans, OK? La nature humaine étant ce qu'elle est. T'as affaire à du monde très étrange, déjà au départ. Et cet ordre-là des Jésuites, qui a à sa tête un chef qu'on appelle le pape obscur, le pape noir, qui a une grosse influence sur le pape réel, eh bien, on a appris que ce gars-là, celui qui a été nommé en 2016, c'est un communiste avoué, vénézuélien en plus. Il vient d'un pays où il y a eu tellement de misère affligée contre la population dans un régime totalitaire communiste que tu ne peux pas comprendre. Donc, François a mis des communistes, a planté des communistes partout. Ce monde-là a loué Fidel Castro, un tyran qui est resté à la tête de Cuba par la force, en emprisonnant, puis en torturant, puis en tuant ses opposants. Franchement, c'est honteux. Donc, qu'il y ait une crise de confiance envers tout le monde, de la part de la population, ça se comprend très, très bien. Tu ne peux pas leur faire confiance. Tes élus, tu ne peux pas leur faire confiance parce qu'ils ne représentent pas les citoyens, ils représentent l'élite, puis ils représentent les intérêts globalistes et mondialistes du culte qui nous gouverne. Il y a à peu près une centaine de personnes qui contrôlent 8 milliards d'individus. C'est assez spécial, une centaine de personnes qui contrôlent 8 milliards d'individus. C'est quelque chose de renversant. Donc, qu'il y ait une crise de confiance, c'est totalement légitime d'une partie de la population parce que ce n'est pas tout le monde qui se réveille. Tu le sais, la majorité des gens, on l'appelle la majorité silencieuse, ne se préoccupe de rien, que ça soit corrompu ou pas, ça leur passe disper par-dessus la tête. Les autres, ils vont voter parce qu'ils sont robotisés, puis ils acceptent le résultat, puis ils pensent que leur pays va s'améliorer du jour au lendemain avec un nouveau gouvernement. Ils ne sont pas conscients de toutes les connexions du globalisme, du mondialisme, de toutes ces institutions qui nous contrôlent et nous gouvernent et qui nous amènent de plus en plus de totalitarisme. Et tu le vois, tu as de moins en moins de liberté. Et ça, c'est dans nos pays à nous, là. Je ne te parle pas même des républiques de Valande puis des régimes totalitaires. Je te parle de nos pays à nous. Tu n'as plus le droit de penser puis de t'exprimer différemment de ce que l'élite attend de toi. Donc, tu ne peux plus remettre rien en question. Tu es rendu dans un régime, eh oui, totalitaire, exposé au grand jour. Maintenant, cette histoire du déraillement de train, un événement majeur que les gens vont vivre et subir pendant des années, avoir des problèmes de santé majeurs, eh bien, encore là, est-ce que tu peux faire confiance à ton gouvernement puis aux représentants, par exemple, des ministères de l'environnement? On ne parle pas des petits employés, eux autres, c'est des pions. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Tes petits fonctionnaires chez vous, eux autres sont là pour avoir une paie puis survivre puis avoir un fonds de pension puis exécuter ce qu'on leur dit, comme tout tu fais, dans ton entreprise privée ou comme électricien ou tu veux juste un travail puis une paie, tu veux un job. Les petits fonctionnaires, c'est ça. Dans le fond, tu peux les blâmer pour rien. Ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe vraiment. Mais dans les hautes sphères de nos gouvernements, les hauts fonctionnaires, l'État profond, le « deep state », ceux qui sont là, placés, plantés, comme dans l'Église catholique, on plante le pape François, plantés des communistes. Il faut le faire pareil, là. Des communistes. Bien, le gouvernement mondial qui contrôle le satellite que représente ton gouvernement, parce que le gouvernement mondial, c'est l'entité globale, puis après ça, il y a ces satellites qui sont des petits gouvernements de nos pays respectifs, bien, c'est planté de monde qui sont là, parce que c'est les hauts fonctionnaires qui gouvernent, c'est les hauts fonctionnaires qui établissent les agendas de nos pays. Les politiciens, c'est des marionnettes qui sont juste là, excitées d'avoir un job, eux autres aussi. Mais ça, leur job, elle rapporte plus que la tienne. Mais ils sont devant les caméras, ils ont accès à toutes sortes de privilèges. Tu comprends-tu? Mais c'est des marionnettes, c'est leur « job in », puis ils ont accepté, parce qu'ils n'ont aucun sens de la moralité, d'effectuer cette job-là. Peux-tu leur faire confiance quand ils te disent, ces représentants-là, par exemple, comme dans le cas de l'Ohio, « Oh, il n'y a pas de danger, on a tout testé. » Peux-tu vraiment leur faire confiance? D'après moi, il n'y a pas grand monde qui fait confiance à ces gens-là, aux gens en autorité. Pas comme je te dis, les petits pions, les autres, ils sont, c'est ta tante, c'est ton frère, c'est ton cousin, tu sais, qui travaillent là parce qu'ils ont besoin d'un job, puis ils veulent un job, puis une sécurité. Vous autres, je ne sais pas ce qui se passe, ce n'est pas des scientifiques. Ils sont juste là pour effectuer un job, puis avoir une petite paye. Donc, ces gens-là sont face à des produits de toxicité, puis quels seront les impacts? Quand tu vois les poissons mourir, puis les animaux mourir, ça ne doit pas être parce que c'est une bonne affaire qui s'est passée. Mais naturellement, les autres, ils vont vouloir te rassurer, parce qu'ils vont vouloir d'abord protéger leurs fesses pour ne pas avoir des poursuites puis des recours collectifs, puis être obligés de payer, 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 payer. Ils sont là à protéger aussi l'entreprise en question de train, qui est une grosse entreprise, qui est pleine d'investisseurs, privés et petits et gros, qui font toute partie de l'élite. Donc, ils sont là pour protéger ces gens-là. Puis on a fait exploser ça de façon contrôlée, on nous dit. On a fait exploser des tonnes et des tonnes de produits qu'on appelle le chlorure de vénile, qui sont produits extrêmement dangereux, cancérigènes. Mais on a dit, on a fait sauter ça de façon contrôlée. Comment tu vas contrôler comment? C'est une aberration comme utilisation de terme de façon contrôlée. Tu vas contrôler quoi quand ça s'en va comme un champignon nucléaire dans le ciel puis dans l'atmosphère? Il n'y a rien de contrôlé là-dedans. C'est une aberration d'utiliser cette expression-là. Alors, naturellement, on a voulu libérer tout de suite, au plus vite, le chemin de fer pour pouvoir l'utiliser, pour continuer à laisser aller les affaires, puis les affaires tournées, puis les affaires roulées. Parce que si ça dure des jours et des jours et des jours, puis on laisse brûler ça, puis on ne fait rien, tu ne peux pas nettoyer la place, puis tu ne peux pas libérer le chemin de fer. Donc, au détriment de la santé de la population, pour le bénéfice d'une compagnie de chemin de fer et de toutes ces entreprises qui utilisent le chemin de fer, on a fait sauter ça rapidement. L'événement s'est passé le 3 février. Le 3 février, ça a pris des jours et des jours avant que les médias en parlent. Les gens ont crié sur Twitter, « Hé, on a un événement majeur, on a eu un accident terrible. » Les médias étaient complètement dans le champ parce que, tu le sais, les médias sont les complices de chaque système. Staline aurait pas été Staline s'il n'y avait pas eu ses médias de propagande, puis les médias d'État. Même chose pour la France, même chose pour le Québec. Ton système, parce qu'il faut que tu comprennes que dans des pays totalitaires, officiellement totalitaires, il y a un parti. Nous autres, on a 2, 3, 4 partis, mais ils sont tous avec le même agenda, puis ils font toutes partie de la même clique. Donc, on te donne l'impression que tu as un choix, mais c'est un régime totalitaire parce que que ce soit Pierre, Jean-Jacques au pouvoir, l'agenda du gouvernement mondial continue toujours à avancer. Ça, c'est important de comprendre ça. Comme je te l'ai dit l'autre jour, la seule différence qu'ils vont te jouer, c'est la carte identitaire pour diviser le monde. Tu sais, ils vont te mettre un parti d'extrême droite raciste, mais qui a le même agenda globaliste, puis mondialiste. Mais ils vont être là juste à jouer la carte raciale pour jeter de l'huile sur le feu. Donc, quand ils disent au monde «c'est sécuritaire », peux-tu vraiment leur faire confiance? Reuters nous rapporte, ça, c'était le 22 février, un peu, donc, le 3 février, l'accident, le 4 février, Joe Biden ordonne à l'armée américaine d'abattre un ballon chinois qui volait dans le ciel depuis une couple de jours. « Are you serious? » Puis, il n'y a personne. Puis, pendant des jours après ça, tu as eu des... Je suis allé rapporter, puis c'est important, des ovnis à gauche et à droite qui ont été abattus. Mais en fait, on ne savait pas que ça s'était produit, cet accident-là, parce qu'il n'y a pas un indien qui en parlait. Jusqu'à ce que, quelques jours, une semaine et demie plus tard, Fox News en parle, puis là, on n'arrête plus d'en parler parce que c'est une tragédie. C'est une tragédie. Tu n'as pas entendu Greta Thunberg non plus parce qu'elle est trop préoccupée avant d'un livre en ce moment. Quand tu as un événement tragique comme ça, environnemental, qui est catastrophique pour la planète, tu n'entends pas ces gens-là, les Bill Gates, les Al Gore, les Greta Thunberg de ce monde, parce qu'ils ne sont pas préoccupés par ça, eux autres. Ils sont dans un culte, un nouveau culte, puis ils sont omnibulés par leur culte, et ils veulent naturellement représenter le gouvernement chinois, puis de vendre des panneaux solaires puis des éoliennes. Donc, un événement comme ça, ça ne peut pas leur permettre de... Ce n'est pas une plateforme pour vendre des panneaux solaires et des voitures électriques et des éoliennes. Donc, ça ne les intéresse pas, puis le petit monde qui crève, ça ne les intéresse pas. Il y a une époque où les environnementalistes ou les activistes se préoccupaient du sort de l'eau, de l'air et de la terre. Ils se préoccupaient aussi, aussi, ultimement, des changements climatiques, mais ce n'est pas vraiment à la portée de tout le monde. C'est assez divin, ça, les changements climatiques, si tu regardes l'ampleur du projet. Mais, ils étaient préoccupés par le sort des animaux, le sort des océans. Là, ce monde-là, ça ne les intéresse plus. Là, on est à la solde du Parti communiste chinois, puis on a un seul et unique but, c'est-à-dire les représentants des éoliennes, représentants des panneaux solaires, puis représentants des batteries électriques. Ça a pris des jours et des semaines pour le secrétaire au transport Pete Buttigieg pour aller visiter, parce que c'est lui qui est responsable pour aller visiter ce site. Il est allé il y a juste deux, trois jours. Joe Biden n'est même pas allé encore. Donc, imagine-toi. La fameuse compagnie en question, North Southern, la société qui exploitait le train qui a déraillé lors du déraillement, du 3 février, dans l'est de la Palestine, n'ont indiqué la quantité de matière toxique dans les, n'ont pas indiqué dans les wagons. Mais il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le fameux ministère de l'Environnement a identifié le type de wagon impliqué, les produits chimiques, qu'il transportait. North Fork, North Fork, Southern, dont plusieurs investisseurs sont BlackRock et Vanguard, entre autres, n'ont pas répondu aux demandes spécifiques sur la quantité de transport de chaque voiture. Les règles fédérales précisent la quantité de tout produit chimique toxique pouvant être transporté dans un wagon particulier et sur la base d'experts affirmant que les wagons étaient susceptibles d'être pleins pour être rentables. Reuters a calculé que jusqu'à 1,1 million de livres de chloreurs de vinyle se trouvaient probablement à bord. Wow! Le même chiffre a été cité dans un recours collectif fédéral déposé devant un tribunal fédéral la semaine dernière par le cabinet d'avocats Morgan & Morgan contre North Fork South Turn Railway et la société mère North Fork Southern Corp. Donc, il y a un recours collectif qui est en cours là-dedans. Une telle quantité serait plus que le double de la quantité émise dans l'ensemble des États-Unis par les entreprises en 2021. Dernière année de données disponibles dans les bases de données Toxic Release Inventory. Donc, cet événement-là, c'est deux fois plus que toutes les quantités émises dans l'ensemble des États-Unis. Le ministère de l'Environnement a déclaré dans un courriel que la majeure partie du chlorure de vinyle a été délibérément incendiée pour éviter une explosion catastrophique. Mais, ils l'ont faite, l'explosion! Ils l'ont provoquée! C'est complètement aberrant. Le chlorure de vinyle est un gaz cancérigène hautement inflammable utilisé dans la fabrication de produits en plastique et aussi gaz moutarde qui peuvent provoquer des étourdissements. D'ailleurs, c'est ça dont les populations se plaignent depuis des semaines. Des maux de tête, des somnolences, des maux de gorge, des maux de poumon. Et, lorsqu'il est inhalé à court terme, il peut provoquer une forme rare de cancer du foie. Hé, c'est quelque chose, là. L'agence a déclaré qu'elle ne savait pas quelle quantité d'autres matières dangereuses avait fui et n'a pas confirmé la quantité de ces produits à bord. Elle a déclaré que les efforts d'envers blablabla, 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 blablabla. Northern, naturellement, refusé de commentaires à réponse aux demandes des détails sur les produits parce que là, ils sont face à des recours collectifs. Les risques pour le public, ce sont très, très graves, mais on ne nous dit pas c'est quoi. En tout cas, je vous laisserai ce lien-là de Rooters. C'est très intéressant quand même qui va dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects très dangereux. Et pendant des décennies, ces gens-là vont être exposés et ça demeure un risque mortel dans les eaux souterraines et dans la fumée, dans l'air. et il nous apprend en Rooters. Donc, quand même assez intéressant, complet. Il y a un autre lien aussi qui était intéressant, celui du New York Post, qui nous raconte l'histoire de cet homme qui, lui aussi, le vice-palestine, a perdu, il n'a rendu qu'une voix de Mickey Mouse, de, vraiment, je vous laisserai le lien, une petite voix de rien, qui, les médecins lui disent qu'il y a définitivement des produits chimiques en lui et qu'il n'y a personne de compétent dans son environnement immédiat pour essayer de régler son problème de santé. Puis là, il y en a plein, plein, plein de gens comme ça. C'est dramatique. Je ne sais pas, là, mais voyez-vous ce qui se passe? C'est très, 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 très grave. Et les craintes de contamination le rapporte de Wall Street Journal de ce déraillement de train se propagent au-delà de cette région-là d'East-Palestine. Et on est, tous les États en voisinant, Pennsylvanie, Virginie de l'Est, de l'Ouest, je pense, sont très, très suffisants susceptibles d'avoir des conséquences extrêmement graves. J'avais quelque chose d'autre à vous partager là-dessus. Laissez-moi trouver le lien. Je vais vous le trouver. C'est une nouvelle qui nous vient du US Sun d'hier qui a une poudre étrange qui a été observée dans le ciel qui recouvre des voitures dans trois États du pays. Une mystérieuse poudreuse envahit le ciel américain alors que des résidents déconcertés signalent que des voitures sont couvertes de poussières très étranges dans plusieurs, plusieurs comtés. Donc, mais on nous dit qu'il n'y aurait pas de lien avec l'événement qui vient d'y avoir. La poussière de tempête dans les deux États du Sud-Ouest s'est déplacée vers l'Est à travers l'Ohio. Le Michigan, le Kentucky, je le dis, auraient montré des images satellites capturées par le National Oceanic and Atmospheric Association. Un laboratoire d'État de Virginie testera la poudre pour savoir si elle est liée aux récentes tempêtes de poussière dans le Midwest, a déclaré le département de protection de l'environnement de la Virginie. Le porte-parole du département de la protection de l'environnement de la Virginie a déclaré qu'il n'y avait aucune indication que les substances ou que la substance semblable à de la poussière soit liée au déraillement de train. Comment elle peut savoir ça, elle? Il a déclaré que les Northern Panhandles n'avaient eu aucun problème de qualité de l'air depuis l'accident de train toxique. De train. Il l'appelle le train toxique mais il n'y a pas de problème d'air. Les animaux tombent malades. Les habitants comme Taylor Holzer et sa famille qui dirigent Parker Derry et vivent juste à l'extérieur de la zone d'évacuation prétendent ressentir les effets de l'accident. On les a enregistré en tant que gardien de renards auprès du ministère des Ressources naturelles de l'Ohio et déclaré que certains de ces renards se sont comportés de manière étrange après le déralement, certains ayant des visages anormalement gonflés et d'autres faisant de manger. Beaucoup ont également des problèmes d'estomac et on a affirmé que beaucoup d'animaux étaient décédés. La fumée et les produits chimiques du train, c'est la seule chose qui peut en être la cause et on est certain que ces gens-là savent très bien de quoi ils parlent. Les produits chimiques dont on nous dit qu'ils sont sans danger dans l'air ce n'est certainement pas sans danger pour les animaux ou les gens nous disent les résidents. Donc, quelle est cette poussière? Je ne sais pas mais il y a toutes sortes de conséquences qui seront liées à cette tragédie. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Crise majeure de confiance et je pense qu'on peut comprendre exactement pourquoi. de la vie. Je pense qu'ils sont